Poursuivons notre voyage dans la compréhension du délicat art de la composition. Après avoir consacré un chapitre au cadre, qui est à la fois contraint mais aussi donne des solutions pour composer l'image. Après avoir parlé des principes et lois de la Gestalt, qui dit que le tout est différent de la somme des parties, et donc que le cerveau interprète l'image dans son ensemble avant de s'attarder sur les détails. Après avoir évoqué le contraste, comprendre ce qui attire l'œil de l'observateur quand il regarde la photographie, je vous propose de nous intéresser à l'équilibre des masses, à l'équilibre des éléments présents dans l'image. C'est parti ! Pour cette quatrième vidéo de la série consacrée à la composition, nous abordons enfin les éléments placés dans le cadre. Mais pas encore dans les détails, mais plutôt comme les formes et volumes qui sont nettement distinctes les unes des autres. Comment on les articule ? A de l'importance car on peut vite déséquilibrer une image comme si on plaçait sur une balance un poids d'un kilo à gauche et un poids de deux kilos à droite. Le premier travail du photographe sera donc de visualiser la photo comme un ensemble de masses distinctes, certes grossières, mais primordiales dans l'équilibre du tout. Ce n'est pas pour rien que l'on préconise toujours de tourner autour du sujet, lorsque cela est possible, pour composer la photo, car en vrai on cherche le meilleur équilibre. L'état c'est simple de composer avec un seul sujet dans le cadre, une seule masse comme un objet, un rocher, un personnage, mais le plus souvent nous aurons deux ou plusieurs masses concurrentes. Ces masses n'auront sûrement pas le même poids, ne serait-ce que parce qu'il y a forcément un sujet principal qui doit avoir plus d'importance que les autres. Du coup, la simple symétrie n'est pas forcément suffisante, le ou les éléments moins importants doivent servir de contrepoids. On n'échappera pas au cadre une fois encore. S'il est vide, le point d'équilibre en serait le centre. On peut donc essayer de placer des éléments dans le cadre sans modifier ce point. Si on place une masse d'un poids important au bord gauche du cadre, ça va déséquilibrer la composition par rapport à notre sujet placé à droite et de poids plus faible. Si on ne peut pas ôter des éléments perturbateurs, on essaiera de les répartir différemment, par exemple de les rapprocher pour retrouver un équilibre. Se posera alors la question de ce que l'on rajoute à la composition. Nouveau élément à côté de l'autre et des équilibres iront plus. Il est très fragile. On peut tout de même placer sans risque de nouveaux éléments. Par exemple, on ajoute un volume à cheval sur l'axe d'équilibre ou bien sûr on place des éléments sur une horizontale qui sert de base. Évoquons maintenant le placement des masses en profondeur et en hauteur. Paradoxalement, si on met bien sagement les éléments les uns à côté des autres, sur un même plan, avec un espacement régulier, on obtient une image plate, sans relief. Il faut soit procéder au regroupement des éléments en plusieurs masses distinctes de différents volumes, soit on placera les éléments de même volume sur des plans différents, en profondeur, tout en veillant à ce qu'ils soient bien détachés les uns des autres. Une autre solution, c'est le placement en perspective, que l'on évoquera plus tard. Une vidéo sera sûrement consacrée à la perspective sur tous ces aspects. Mais clairement, ce placement casse la monotonie de l'alignement horizontal et les distances de séparation se confondent au fur et à mesure de la ligne de fuite. Autre choix, utiliser la dénivellation du lieu pour placer les éléments sur différentes hauteurs, en différents plans. C'est la fameuse photo de classe ou de mariage. Pour le moment, nous avons choisi des éléments simples, peu nombreux, et dans la réalité, il y a souvent énormément d'éléments dans une photo, notamment de paysage. Il faut essayer d'équilibrer l'image en haut, en bas, à gauche, à droite. Tant que cela est possible, on procède à des regroupements. Les masses distinctes, de petits volumes, seront regroupées en une masse plus importante. Un élément de petit volume, sans intérêt, sera intégré à une masse plus volumineuse. Pour le moment, nous avons fait abstraction de la couleur des masses. Or, dans la réalité, la couleur influence énormément le regard, jouant alors un rôle important dans l'équilibre des masses. Ainsi, le regroupement des masses de même teintes peut à lui seul suffire pour séparer les groupes et ramener de l'équilibre dans une composition qui en manquerait. Bien sûr, l'influence des couleurs ne se limite pas à l'équilibre des masses. Il faudra y consacrer au moins une vidéo. Ainsi se termine la vidéo sur l'équilibre des masses en photographie. A bientôt pour la suite de la série sur la composition.